Bonjour, pour optimiser le visuel, c'est-à-dire se retrouver plus facilement dans un programme, on va vous donner deux trucs. Première des choses, mes blocs, donc c'est des fonctions en programmation. Je peux créer ici pour un bout de code qui est peut-être l'initialisation de mon robot par exemple ici. Je peux venir tout simplement dire définir début, j'y mets les blocs, donc j'ai un morceau ici qui était dépendant et dans ma programmation principale je n'ai qu'à prendre début et venir le mettre ici tout simplement. Par la suite, l'étape 1, donc j'ai des sections, des parties de programme, je peux venir tout simplement définir encore une fois des blocs ici de longueur que je veux et dire bon ça c'est l'étape 1, donc ça permet vraiment ici de décortiquer notre programme en étapes et là tout simplement je prends ici le bloc qui a été créé étape 1. Donc dans mon programme principal, au lieu d'avoir une dizaine de blocs, j'en ai deux et début, étape 1. L'étape 2, je peux la créer également, donc je pourrais venir tout simplement ici mettre les étapes. Ça c'est un premier truc. L'autre truc qu'on peut prendre, c'est qu'après une série de blocs, peut-être ici là, donc je peux en avoir, j'ai dans les événements ce qu'on appelle les messages, donc ou les signaux. Donc je pourrais dire après l'étape 1, je viens tout simplement y envoyer à tous un signal qui dit fin étape 1. Donc quand j'envoie ce signal-là dans mon programme, bien je suis capable de dire avec cette brique-là ici, quand je reçois fin d'étape 1, bien je pourrais venir y mettre tout simplement maintenant que l'étape 2 c'est ça ici. Donc c'est les signaux, ça marche dans Scratch, dans Classroom. Donc ici, je peux avoir une dizaine de blocs qui représentent avec l'étape 1. Envoyer à tous que j'ai fini l'étape 1. Donc ça, ça devient ma section, mon premier bloc. Et ensuite l'étape 2 sera tout simplement peut-être ici. Donc une fois que l'étape 1 est finie, je remets des blocs, donc peu importe dans la programmation. Donc c'est une façon aussi de décortiquer. Donc première des choses, peut-être ça faire des fonctions, des blocs, des morceaux ou encore utiliser ce qu'on appelle les signaux ou les messages dans la programmation de façon à dire que telle étape est terminée. Et là, je vais tout simplement. Donc c'est un peu l'exemple du fil, le genre de câble qu'on avait pour enlever, faire plusieurs lignes pour un programme dans le E23 Mindstorm par exemple. Donc dans Classroom ici, c'est deux façons d'avoir des blocs et de pouvoir travailler, se concentrer sur une section en particulier. Bonne programmation.